Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. La centralisation est partout. Quand vous achetez votre journal, quand vous passez d'un magasin de vêtements à un autre, ou quand vous croyez changer de marque de yaourt dans la grande distribution. Elle est la plupart du temps suffisamment invisible pour que vous vous sentiez malin de menacer Castorama d'aller chez Bricodepo quand le service n'est pas à votre goût. Sur internet cette semaine, Webedia annonçait se lancer dans l'édition de jeux mobiles avec Skimob. Skimob est un éditeur de jeux mobiles qui réalise des jeux qui mobilisent votre réflexion et votre culture générale. Ce qui est à saluer, à l'image du sympathique World Academy. Webedia continue donc sa dynamique d'achat, donnant au groupe une impressionnante puissance de diffusion, comme un test sur son site, le nombre de marques qu'il possède ne serait-ce qu'en France. Il faut même désormais ajouter Mixicom et son site jeux actu, et aujourd'hui l'éditeur SkyMob. Webedia est devenu l'icône de la centralisation du web, non pas qu'il est le seul groupe à faire cela, mais simplement à cause des craintes que suscite son projet commercial. Un projet revendiqué fréquemment au fil des interviews, qui est de faire de ses sites des vitrines pour les marques, en vendant, comme ils disent, l'expertise de leurs journalistes à parler au mieux des marques via le brand content, une technique publicitaire jouant sur l'ambiguïté avec la ligne éditoriale. Ainsi, cet effet d'icône fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut citer le propriétaire de jeuxvideo.com, mais que la plupart des lecteurs moyens continuent d'ignorer les grands propriétaires derrière les autres gros sites de jeux vidéo. Et pourtant, dernièrement, Gamekult nous força à nous souvenir qu'il appartenait au groupe NiWeb, dernière acquisition du groupe TF1, en annonçant devoir se séparer de deux de ses journalistes, pour des raisons de trésorerie, dans un contexte où leur courageux modèle payant, à nous dit-on pourtant, trouver son public. Voilà une décision qui ressemble, de loin, plus à la décision d'un groupe qui rationalise les effectifs de ses marques qu'il centralise, plus qu'à la décision du site en lui-même. Ce n'est qu'hypothèse, évidemment, hypothèse qui se verrait renforcée si d'autres sites web du groupe, tels ZDNet ou CNET, annonçaient prochainement eux aussi des licenciements. Espérons que ça ne soit pas le cas. Ça me forcerait alors à dégainer l'hypothèse d'un déménagement, et on va encore me crier dessus. Pour une entreprise, les salons, c'est vachement bien. Ça fait parler de soi. Le salon de l'E3 est un salon qui se définit comme réservé aux professionnels du secteur et aux journalistes. Les années passant, la définition s'est élargie, et a pris en compte également les influenceurs du web, même si beaucoup de ces influenceurs ne parlent jamais de jeux vidéo. L'enjeu étant de faire rayonner l'événement de par le web, grâce à ses intermédiaires, dans un but final de toucher le joueur. Mais parce que le but est de séduire le joueur, il s'est peu à peu développé l'idée qu'il est préférable de faire venir dans ses allées le regard impressionné d'un consommateur, plutôt que le regard d'un professionnel payé pour donner des appréciations sur ce qu'il voit. Alors on livestream, on Nintendo Direct, on Paris Games Week, ou on BlitzCon comme Blizzard. C'est-à-dire qu'on crée des rendez-vous pour les joueurs, pour lui parler directement. Cette année, EA embraye cette vision des choses, et annonce squeezer l'E3 au profit de deux salons en juin. Un à Los Angeles et un à Londres, qui se dérouleront deux jours avant l'E3. C'est suffisamment avant pour montrer qu'il se détache de l'E3, mais suffisamment dans la même période, comme par hasard, pour montrer qu'il n'est pas autonome et qu'il a besoin de profiter de l'effervescence médiatique que génère l'E3. EA proposera donc des salons ouverts au public et gratuits, permettant aux joueurs de goûter au même intérêt que l'E3, à savoir tester des démos de jeux en cours, le tout en diffusion live pour les internautes. Avec ce nouvel acteur qui s'émancipe de l'E3, le principe du salon dédié aux professionnels prend du plan dans l'aile. L'E3 en a bien conscience. Il avait déjà permis la distribution de 5000 invitations pour le grand public l'année dernière. Et au vu de la tendance générale, il y a fort à parier pour que tôt ou tard, l'E3 accentue encore sa politique d'ouverture au grand public. Sébastien Loeb Rally Evo est sorti, un jeu de rallye s'appuyant sur l'image glorieuse de Sébastien Loeb, un artiste engagé parti récemment péter des cardans dans le désert chilien, pour nous éclairer sur le sens de la vie. Sébastien Loeb Rally Evo permet enfin d'offrir une concurrence dans le secteur rallye sur console next-gen, et c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, seul WRC 5 occupait le secteur des jeux dédiés aux rallyes sur console PS4 et Xbox One, au grand plaisir de son éditeur Big Ben Interactive, qui annonçait plus de 500 000 unités vendues au 31 décembre dernier. Pour Big Ben, le contrat WRC est validé pour les trois prochains exercices, et un WRC 6 est prévu pour l'exercice prochain. Big Ben, qui a clarifié sa stratégie en annonçant vouloir devenir un acteur important sur le segment des jeux AA, c'est-à-dire des jeux non confrontés aux très grosses productions, il annonce que sa stratégie est d'éditer des jeux dont le coût de développement se situe entre 1 et 5 millions de dollars. Sur des secteurs non concurrentiels, comme son très moche jeu de handball, cela est totalement payant pour Big Ben. Mais sur le secteur rallye maintenant, qui voit arriver de nouveaux concurrents de qualité, il va falloir désormais mettre la barre plus haute, ou au moins mettre la barre quelque part, pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...